Bonjour à tous bienvenue pour ce webinaire dédié à la qualité sanitaire des maïs les intervenants vous les avez ici sur sur la carte donc je vous l'ai dit Martine qui veut qui nous a organisé le webinaire et qui a assuré les invitations et les aspects logistiques vous aurez aussi Béatrice Orlando qui est donc à Boigneville spécialiste sur la thématique de la qualité donc au service qualité et valorisation. Aude Carrera qui est ingénieur régional dans le sud-ouest est également en charge de la charte maïs classe A. Sylvie Nicolier qui sera aux réponses chat donc Sylvie qui est ingénieur régional en midi pyrénées et qui est aussi experte des herbage donc on verra qui pourra nous apporter les éléments vis-à-vis du datura et puis Manuel Heredia régional dans le sud-ouest à Montardon donc qui est également en charge des dossiers méta donc qui pourraient éventuellement vous compléter si vous avez des questions sur ces thématiques et puis moi même donc Thomas Joly je suis régional et animateur de la filière maïs et basée à Puisignan à côté de Lyon. Oui bonjour à tous donc donc effectivement devant la réglementation en modification et l'arrivée d'une réglementation alcaloïde sur l'alimentation humaine et aussi le fait que le datura est une plante envahissante qui posait de plus en plus de soucis dans certains territoires français on a décidé de lancer une enquête à l'automne 2020 pour caractériser sa présence à l'échelle nationale et c'est les résultats de cette enquête que nous allons vous présenter aujourd'hui alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le datura de moins en moins de monde malheureusement je rappelle que le datura est une espèce annuelle c'est une solanacée quand on la croise une fois en général on ne l'oublie pas parce qu'elle sent mauvais et l'odeur est vraiment caractéristique et donc assez rapidement c'est assez marquant et on la reconnaît assez vite. Le datura à la base c'est une plante qu'on décrit comme plutôt aimant les conditions favorables à les sols riches en azote les situations irriguées mais on se rend compte que c'est surtout une plante qui est capable de s'adapter un peu à tout puisqu'on va la trouver dans des sols beaucoup plus que les quittes comme des terres de remblais. D'un point de vue agronomique quelques critères à avoir en tête et qui montrent la difficulté de la gestion agronomique de cet adventice. D'abord elle a une profondeur de germination élevée au delà de 10 cm elle est encore en capacité de germer et ses levées sont très échelonnées tout au long de son du cycle tout au long de la période où elle est en capacité de lever c'est à dire dès le printemps l'été et maintenant avec le réchauffement climatique on pourrait même dire jusqu'au début de l'automne. Vous avez ici une photo de la plante on voit bien les bugs qui les fruits épineux qui contiennent les graines et on estime que chaque plante contient environ 500 graines ce qui qui est un taux raisonnable moins important que sur certaines autres adventices mais l'inconvénient c'est que par contre ces graines une fois qu'elles sont au sol elles restent dans le sol de nombreuses années puisque le taux annuel de décroissance donc le taux de mortalité qu'on a chaque année des graines présentes dans le sol il est très très faible et donc ces graines sont capables de vivre plusieurs plusieurs dizaines d'années. Alors ce qui pose souci avec le datura en dehors de la concurrence directe au maïs c'est la présence d'alcaloïdes dans la biblio on voit donc où sont contenus les alcaloïdes dans la plante donc évidemment dans les graines c'est là où on a la plus forte proportion d'alcaloïdes mais ce qui pose souci c'est qu'on a des alcaloïdes à tous les étages de la plante et y compris dans les parties végétatives de la plante les feuilles. Son taux de toxicité est important donc la limite journalière à ne pas dépasser est assez faible très faible même on pourrait dire donc 0,016 microgrammes par kilo de poids corporel tout à l'heure Béatrice vous l'a dit mais on a fait des études pour regarder en moyenne combien contient une graine de datura en moyenne retenez qu'elle contient 28 microgrammes pardon d'alcaloïdes tropaniques et si on doit rapporter ça à un homme de 70 kg et bien ça veut dire qu'il faut pas qu'il dépasse 1,12 microgrammes par par jour enfin en une prise et c'est environ un 25e de graine de datura donc on voit vraiment qu'effectivement il faut peu de présence de datura dans les récoltes pour poser des soucis de toxicité. Alors la réglementation a été assez largement présentée par Béatrice mais on voulait vous remettre ce tableau puisque ce que présentait Béatrice était plutôt axé maïste mais mais que la réglementation alcaloïde elle concerne d'autres filières sarrasin, millet, sorgho, millet, sorgho avec un taux de 5 microgrammes, 10 microgrammes pour le sarrasin et que dans les produits finis et les produits transformés en général les seuils sont encore plus bas puisqu'on a un risque d'exposition qui est plus important en particulier si on regarde l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants où les taux sont abaissés à un microgramme d'atropyrine et un microgramme de scopolamine. Donc pour répondre à une question qui avait été posée dans le chat, les filières légumières dont fait partie le maïs doux ne sont pas encore concernés par cette réglementation. L'alcaloïde majoritaire dans la graine c'est l'atropine et donc le deuxième alcaloïde le plus présent est la scopolamine. Si on regarde le seuil réglementaire et la quantité d'alcaloïde présente dans une graine on peut faire le raccourci de dire qu'il faut environ une graine de datura dans 2 kg de maïs pour atteindre le seuil réglementaire qui rentrera en vigueur bientôt. Si on considère qu'une plante de datura contient environ 500 graines, ça veut dire qu'une plante de datura peut contaminer une tonne de maïs. Si on considère un rendement du maïs autour des 10 tonnes, on peut faire l'hypothèse qu'il suffit de 10 plantes de datura pour contaminer un hectare de maïs. Ce qui montre bien que le seuil est très faible et que l'objectif pour les agriculteurs sera de viser zéro datura dans leur parcelle pour être sûr d'amener des maïs avec une qualité du point de vue des alcaloïdes satisfaisante. Donc ici vous avez les réponses qui nous sont parvenues à l'enquête datura que nous avons lancée. Donc en tout, c'est près de 2000 personnes qui auront répondu sur l'ensemble du territoire français. Vous avez sur la carte de droite les réponses faisant état de problèmes de gestion de datura dans le maïs. Donc le premier constat que l'on en a fait, c'est que tout le territoire français est concerné, même si on voit ressortir certaines zones comme plus concernées et concentrant plus particulièrement cette problématique. Le sud-ouest de la France, qui est historiquement touché, mais aussi toute la façade ouest. La partie nord avec des rotations en culture légumière, maïs et culture légumière, et puis aussi la vallée du Rhône. Donc on a posé la question aux personnes qui ont répondu, où est-ce que le datura posait le plus de problèmes, dans quelles cultures ? On voit ressortir évidemment les cultures de printemps, les cultures estrivales, puisque leur cycle est parallèle, en même temps que le cycle du datura. Donc maïs, grains, fourrage, tournesol, les cultures légumières, le soja, etc. Donc toutes les cultures estivales. Mais on voit que les céréales à paille sont aussi citées, ainsi que le colza. Donc les cultures diverses peuvent aussi être concernées. En commentaire libre, on permettait à ceux qui le souhaitaient de préciser d'autres filières dans lesquelles ils avaient des soucis. Et donc beaucoup de filières ont été citées, que ce soit des cultures pérennes, comme les vergers, la vigne, ou encore les zones non cultivées, les jachères, les chaumes de blé, les couverts estivaux. Sont ressorties aussi des problématiques en semences, en production de semences, en culture bio, en culture fourragère, donc dans les lycées du Zernes, le Millet, le Moa, etc. Donc beaucoup de filières touchées. Et puis d'autres zones où le datura pose problème, mais ça on en reparle un peu plus loin. Donc vous voyez que la présence sur l'exportation, elle est fréquente, que ce soit au niveau national ou dans les régions où le problème est installé depuis plus longtemps, où là c'est presque du 100%. Ce qui est intéressant, c'est de regarder depuis combien de temps la présence du datura est constatée dans les exploitations. Donc au niveau national, c'est environ un quart des exploitations où on a une infestation ancienne depuis plus de 10 ans et environ un quart, par contre, d'infestations plus récentes de moins de 3 ans. Si on regarde des secteurs plus historiquement touchés comme le Sud-Ouest, on va monter à pratiquement 40% des exploitations touchées depuis plus de 10 ans. Donc on fait quand même le constat que même dans ces régions-là, on a des contaminations récentes, 16% d'exploitation avec des contaminations récentes. Donc cette problématique, elle touche tous les territoires, mais en plus on voit bien qu'elle s'étend puisqu'on a des nouvelles exploitations touchées. À la question, avez-vous des zones de la parcelle où la présence de datura est plus conséquente ? Donc on n'a pas été étonné de voir ressortir certaines zones, enfin c'était à cocher, mais donc du coup les passages d'enrouleurs, les tournières, les zones où il y a des dégâts de sangliers. Donc la plupart des participants notifient effectivement qu'ils avaient des zones dans la parcelle qui étaient plus touchées que d'autres, que le saillissement n'était pas homogène, ce qui faisait écho à nos recommandations qui sont notées à gauche, de bien veiller à la propreté des passages d'enrouleurs, puisque le saillissement s'installe notamment là. Le datura est une plante qui va profiter de tout trou de lumière, d'où les soucis aussi dans les zones de dégâts de sangliers. Et attention aussi à surveiller les bords de passerelles, puisque en commentaire libre, on leur avait demandé s'ils avaient d'autres zones où le datura posait problème, et donc les bords de champ, les bords de route, les parcelles voisines, les chemins sont apparus comme zones contaminatrices, et on sait bien que l'infestation d'une parcelle va se faire de l'extérieur de la parcelle, va d'abord toucher les tournières et ensuite arriver en cœur de parcelle. Sont cités aussi les terres de Remblay, les abords de bâtiments et les parcours d'animaux comme zone où le datura est présent et posent des soucis de gestion. Alors, si on regarde plus précisément l'iternière technique adoptée, on a posé la question du type de rotation. Donc, vous avez en fait, au niveau national, donc en orange, c'est ceux qui répondaient qu'ils avaient des problèmes de datura dans le maïs et en bleu, donc c'était les autres qui disaient qu'ils n'avaient pas de problème. Et donc, on a regardé quel type de rotation ces gens-là avaient. Donc, à gauche, l'ordonnée, c'est une fréquence. Donc, là où on a des problèmes de datura, eh bien, en fréquence, on a plutôt des rotations intégrant des cultures de printemps, donc que ce soit de la monoculture de maïs ou des rotations avec des cultures légumières ou d'autres cultures de printemps, comme tournesol, soja. Quand on n'a pas de problème de datura, on voit qu'effectivement, on a un peu plus en fréquence des rotations à dominante culture d'hiver. Donc, la conclusion, c'est que toutes les rotations peuvent être touchées, mais cependant, on a pu montrer qu'il y avait significativement un risque plus faible sur les rotations à dominante culture d'hiver. On aurait aimé pouvoir mesurer l'effet type de sol, mais il y avait trop de facteurs croisés qui influençaient l'analyse, et donc, on n'a pas pu analyser ce facteur. Donc, la conclusion qui en est faite, c'est qu'on sait qu'alterner correctement, enfin, avoir une bonne alternance entre les cultures d'hiver et les cultures de printemps ou d'été, et bien, généralement, on a moins de problèmes d'infestation par le datura, en tout cas, des densités moins importantes, à condition, en tout cas, de soigner les pratiques culturales. Mais cela dit, ce n'est pas une solution miracle. Quand on commence à avoir des soucis de gestion, ce n'est pas la rotation qui va tout résoudre, mais on évitera quand même de cultiver fréquemment des cultures qui seront à risque d'échec, et on remettra, on essayera de remettre, si le contexte fédoclimatique le permet, de remettre peut-être des cultures plus automnales. Donc, l'autre facteur qui ont pu être analysés, donc le travail du sol. Alors là, c'est un résultat assez intéressant. On a comparé les travaux du sol de type profond, labours, travail trop profond, sans retournement ou avec retournement, à un travail superficiel ou un semi-direct. Et donc, la colonne de gauche, c'est ceux qui ont des problèmes de datura, la colonne de droite, c'est les autres. L'analyse statistique montre que si on regarde le cas des travaux superficiels ou semi-directs par rapport au travail plus profond, on a une différence significative et on constate statistiquement moins de soucis de datura quand on a un travail de sol de type superficiel ou semi-direct. On verra après que ça recoupe quelques données de bibliographie. Les autres éléments de l'itinéraire technique qui ont pu être analysés, c'est l'irrigation, l'utilisation de couverts végétaux, la mise en place de couverts végétaux, l'apport de finures organiques. Alors, pour l'irrigation, c'est un facteur favorable, mais c'est sans doute à croiser aussi avec le type de sol et le type de système et aussi avec le fait que, comme je vous le disais, le datura est une plante qui apprécie les situations où il y a de l'azote et de l'eau. Mais voilà, il y a certainement un effet croisé aussi avec le type de rotation et le type de sol qu'il y a derrière et voire même avec le territoire puisqu'il y a aussi plus d'irrigation dans les territoires du sud-ouest qui sont plus touchés. Les couverts végétaux et l'apport de finures organiques ne ressortaient pas comme significatifs au niveau national. Cependant, quand on est descendu à l'échelle du territoire, on a fait deux territoires de manière spécifique, le sud-ouest et la partie ouest-france, les couverts végétaux ressortaient dans certains secteurs comme étant significativement plus touchés quand on avait un couvert que quand on n'en avait pas. Alors, comment on l'explique ? C'est vrai que l'interculture, nous, on considère que c'est une phase importante pour gérer le datura puisqu'il a un cycle court et dans une interculture, avec le travail du sol et à partir de types de travail du sol, de type fossémie et destruction, on peut apporter une manière de gérer le datura et d'épuiser le sol. Mais ça se heurte avec des problématiques réglementaires quand on est en zone vulnérable, quand on est SIE, où on est obligé d'avoir un sol couvert et du coup, on ne pourra pas forcément gérer le datura quand on a un couvert. Et attention, alors l'interculture, c'est à la fois un moment clé où on peut aider à épuiser le sol, à faire monter le datura pour le détruire, mais à la fois, c'est un moment clé parce qu'il ne faut pas, à l'inverse, se laisser monter à graines et se remettre un peu plus de salissement dans la rotation. Donc l'interculture, c'est vraiment un moment où il faut continuer à gérer les mauvaises herbes dont le datura. Donc je vous disais que dans la vidéo, on avait trouvé des choses sur le travail du sol. Donc il y avait plusieurs articles en fait qui font état d'un effet de la luminosité sur la dormance des graines en lien avec la durée et la profondeur d'enfouissement dans le sol et en lien avec le type de sol. Donc en fait, l'effet du type de sol, il se traduit par la quantité de lumière qui passe et qui va jusqu'à la graine. Et quand on regarde en fait la quantité de lumière transmise, eh bien on a une relation très bonne, R²0,94, avec le pourcentage de germination. Et donc quel que soit le type de sol, c'est bien la quantité de lumière transmise qui influence la germination. Donc l'autre référence bibliographique qu'on trouvait intéressante, c'est celle-là. Donc c'est deux années d'expérimentation, 2005 et 2006. Donc en première année, on a des graines qui sont enfouies à 5 et 10 cm. Et ce qu'on constate, c'est qu'en première année, eh bien plus les graines sont enfouies superficiellement et plus on va avoir de la germination, ce qui est pour le coup logique. Et ce, c'est toujours valable en deuxième année si on est sans travail du sol. Par contre, si on regarde ce qui se passe à 10 cm en deuxième année, quand on a un travail du sol et qu'on remet les graines à la surface, eh bien c'est la courbe là, 10 cm avec travail du sol, donc on remet les graines à la surface et là on a un effet boost de la germination qu'on a traduit comme en fait un choc lumineux qui est apporté à la graine et qui stimule plus les graines qui étaient à 10 cm que les graines qui étaient à 5 cm. Donc c'est vraiment le différentiel en fait de lumière perçue qui va modifier en fait le comportement et booster la germination. Alors si je reviens au résultat de l'enquête, donc on a posé la question de l'efficacité du désherbage. là aussi ça a conforté des choses qu'on voyait dans nos essais et dans nos essais des herbages. Les agriculteurs considèrent que leur stratégie est bonne seulement dans un quart des cas, elle est dans un quart des cas insuffisante et elle est surtout pour une majorité d'entre eux correcte mais manque de persistance. Donc 45% des agriculteurs qui ont répondu ont trouvé que leur désherbage marchait mais n'était pas suffisamment persistant pour accompagner la culture jusqu'à la fin du cycle. Et ce, quelle que soit la méthode de désherbage utilisée, chimique ou chimique plus mécanique et qu'il n'y avait pas non plus d'effet de l'ancienneté de l'infestation. Donc on le sait, c'est vraiment ce problème de lever échelonné du datura qui fait qu'on a du mal à gérer en culture. Les produits herbicides que l'on utilise sont efficaces mais n'amènent pas suffisamment de persistance pour aller jusqu'à la fin du cycle. Dans nos stratégies des herbages que vous pouvez retrouver dans nos choisir et décider, on prévoit plutôt une base de prélever et ensuite une voire deux applications d'herbicides avec une action foliaire en poste mais aussi avec une action racinaire pour apporter de la persistance positionnés sur des gènes d'atura le plus possible et si on arrive à passer le plus tard possible dans le maïs pour essayer d'apporter de la persistance. Alors si on regarde les pratiques de désherbage des personnes qui ont répondu, on voit que ceux qui ont des soucis de datura ont dû augmenter le nombre de passages. En tout cas, ils ont une tendance à avoir une augmentation du nombre de passages donc c'est statistiquement vérifié. Donc vous voyez deux passages on en a un peu plus trois passages et voire même une très faible minorité mais enfin on en a certains qui faisaient même plus de trois passages. Sur la stratégie de désherbage alors ça ressort au national mais on a quand même des effets territoires mais on a tendance à voir que les stratégies de désherbage incluant de la poste sont ressenties comme plus efficaces donc c'est un ressenti de l'agriculteur on leur a demandé s'ils étaient satisfaits de leur désherbage ou si l'efficacité était insuffisante donc plus de satisfaction sur les stratégies incluant de la poste. À la question avez-vous d'autres moyens de lutte contre le datura et si oui lesquels ? Là on a été non pas étonné de voir arriver cette solution mais on a été étonné qu'elle soit mentionnée autant de fois c'est l'arrachage manuel qu'on sait pratiquer pour les filières à forte valeur ajoutée et déboucher à l'alimentation humaine qui a un coût important en main d'oeuvre mais qui a été cité donc par un quart des participants à l'enquête. Donc d'autres moyens de lutte sont cités rotation nettoyage des passages en rouleur faux semis glyphosate post-récolte déchômage estival parmi les solutions les plus citées. Enfin pour finir on avait aussi une question sur la récolte on a voulu savoir si c'était un moment où les agriculteurs se préoccupaient du datura et de la manière dont ils pouvaient le gérer et éviter le saillissement des autres parcelles donc seulement un quart des répondants priorisaient les récoltes de la parcelle la moins sale à la parcelle la plus sale bon ça c'est un levier qui pourtant peut être relativement facile à mettre en oeuvre un levier beaucoup plus compliqué c'est le nettoyage du matériel de récolte entre chaque parcelle là c'est 20% des agriculteurs qui nous ont dit le faire alors en résumé donc ce qu'on retient c'est que le datura est une problématique aujourd'hui nationale même si l'historique d'infestation est variable des régions sont touchées depuis plus longtemps mais on voit que le problème s'étend et touche maintenant toutes les régions plus l'infestation est ancienne je ne l'ai pas forcément montré mais plus on commence à avoir des soucis de gestion toutes les rotations sont concernées mais effectivement quand on a des rotations en dominante culture d'hiver on a souvent moins de problèmes de gestion le datura peut être présent mais souvent pose moins de problèmes le travail du sol donc on a constaté qu'il avait un effet significatif au regard de l'enquête moins de problèmes quand on est en semi-superficiel ou semi-direct et ça rejoint des choses qu'on peut voir dans la biblio donc sur le désherbage donc on le sait on a des produits efficaces mais qui manquent de persistance d'où le fait que les investations en natura conduisent et les résultats ont augmenté le nombre de passages et peut-être un peu de meilleurs résultats quand on est sur des stratégies de poste levé pour les sols qui permettent de passer au bon stade en poste levé parce qu'on sait que la réussite de la poste levé c'est aussi d'être là au bon stade donc les autres facteurs de l'ITK qui ont été analysés donc fumure organique on n'a pas vu d'effet impact de découvert visible dans certaines régions mais pas au niveau national et l'effet de l'irrigation mais comme je le disais certainement croisé avec un effet rotation et un effet sol et également un effet territoire Dernier mot donc pour en savoir plus mais effectivement j'ai évoqué le webinaire de 2021 sur le désherbage donc on en a eu V1 également sur la qualité sanitaire donc je vous invite également à aller retrouver le replay je crois aussi que les liens vous seront transmis en ce moment sur le chat on a des plaquettes techniques notamment une sur la gestion du datura voilà une multitude de vidéos sur la chaîne YouTube Barvalis je vous invite à aller fouiller un peu dedans donc il y a bien entendu des éléments sur ce qu'on a discuté aujourd'hui la qualité sanitaire la gestion du datura vous retrouverez également d'autres thématiques et d'autres cultures qui sont traitées sur cette chaîne YouTube il me reste à vous remercier pour votre participation pour vos questions et puis je vous laisse les coordonnées donc des deux principales intervenantes de la journée donc Béatrice Orlando et Aude Carrera vous avez toutes les coordonnées si vous voulez poursuivre pour poser les questions un peu plus détaillées merci à tous et bonne fin de journée merci à tous